... Québec-Saint-Malo, 24 heures après l'accident, il n'y a pratiquement plus d'espoir de retrouver Olivier Moussy. Images de détresse, ses coéquipiers sont arrivés à Saint-Malo aujourd'hui. A Rouen, un mandat d'arrêt vient d'être lancé contre François Le Vistre. Cet homme de 41 ans au chômage affirme avoir vendu son enfant à un industriel allemand. 13 000 places de prison vont être construites en France entre fin 89 et fin 1991. Pierre Arpaillange révise à la baisse le projet d'Albin Chalandon. Le rock ambassadeur d'Amnesty International, Bruce Springsteen, Peter Gabriel et Sting en vedette ce soir à Wembley avant Paris. Concert exceptionnel à l'occasion des 40 ans de la déclaration universelle des droits de l'homme. 50 000 francs pour un bébé. Eh oui, 50 000 francs. Une affaire sordide que l'on ose à peine évoquer à la une d'un journal. On pensait jusqu'alors que ce genre d'affaires était plutôt l'apanage du Brésil ou de certains pays en voie de développement. Eh bien apparemment, il n'en est rien. Il y a quelques mois, souvenez-vous, on avait effectivement parlé du cas d'un chômeur normand complètement démuni, prêt, semble-t-il, à donner son enfant. A cette époque-là, on avait mis cela sur le compte de la déprime. Aujourd'hui, c'est une toute autre image qui s'impose. Le père éploré aurait vendu son enfant à un industriel allemand. Un mandat d'arrêt a immédiatement été lancé contre lui. Enquête de Michel Montpontet. Donné ou vendu pour 50 000 francs, c'est clair, François Le Vistre a enfreint la loi. En effet, on ne peut, le code pénal est clair, céder et à plus forte raison, vendre un enfant. Pourquoi ? Il faut que ses parents sachent que quiconque, dans un esprit de lucre, pour de l'argent, participe à l'acte d'abandonner un enfant, c'est passible de prison. C'est grave, parce qu'être adopté, un enfant peut le comprendre, on peut lui expliquer dès qu'il est tout petit. Mais imaginez sa tête, s'il apprend un jour qu'il a été vendu pour 50 000 francs ou plus. François Le Vistre affirmait, il y a 8 mois, ne pouvoir, pour des raisons financières, élever cet enfant à venir. Chômage. L'avortement, il était contre, par principe. Mais la DAS... Je ne veux pas appeler la DAS, parce que la DAS, c'est quelque chose, pour moi, qui me donne des boutons, qui me donne des frissons. Non, je dis non. Nous, nous allons choisir notre couple, nous allons choisir cette famille qui va adopter cet enfant et qu'on nous laisse un petit peu tranquille. Mais la personnalité de François Le Vistre, à y regarder de plus près, a de quoi surprendre. Déjà condamné plusieurs fois pour vol, il est accusé par sa première femme de proxénétisme. Et dans cette affaire, la relation que Le Vistre entretient avec la presse est encore plus étonnante. C'est lui qui informe les médias et au besoin les relance. Les médias nous ont dit, vous êtes dans le caca, mais vous ne comprenez pas le français. Nous, nous, on n'a pas tendu la main. La personne m'a dit, tenez, va 50 000 francs. Mais les 50 000 francs, ils étaient déduits avec la nourriture qu'on a prise sur place. Donc on n'avait plus 50 000 francs. François Le Vistre est ce soir recherché par la police, peut-être pour proxénétisme. L'actualité, c'est aussi ce soir un cri d'alarme signé Arun Taziev, notre vulcanologue qu'on ne présente plus. Il vient d'annoncer qu'un tremblement de terre était imminent en Grèce. Arun Taziev s'appuie, semble-t-il, sur les travaux de certains scientifiques grecs. Travaux qui, d'après lui, se sont toujours avérés d'une très grande fiabilité. Faut-il pour autant dramatiser, Philippe Dumez lui a posé tout simplement la question. Deux physiciens et un électronicien grec ont été les premiers à mettre au point une méthode de prévision des tremblements de terre, la méthode Vannes. La Grèce est en effet un lieu de séisme fréquent, comme ici à Kalamata en 86, coincé entre deux plaques s'affrontant du nord au sud. Une méthode qu'Arun Taziev défend avec vigueur parce qu'elle a fait ses preuves depuis plusieurs années. Ce qu'ils ne peuvent pas prévoir, c'est le moment. Mais l'expérience de cette année a montré que le moment est compris dans une fourchette actuelle, qui peut s'élargir d'ailleurs, de cinq heures minimum jusqu'à présent, et près de onze jours maximum après le signal qui leur a permis de faire les calculs de prévision. Ce tremblement de terre se situera ou bien ici, dans la zone de Johannina, ou ici, dans le golfe de Corinthe, à l'ouest de Patras. Et si je le rends public, c'est pour le bien général de l'humanité, qui souffre énormément des tremblements de terre, et qui, si la méthode Vannes est adoptée le plus vite possible par le pays hautement sismique, réduira de façon stupéfiante le nombre des victimes. Le nombre des victimes des séismes dans le monde se compte malheureusement par milliers chaque année, et les prévoir, même avec une marge d'erreur d'une dizaine de jours et 10% de cas non prévus, serait déjà un progrès considérable pour limiter les effets de ces catastrophes naturelles. Au large des îles Silly, au sud-ouest de l'Angleterre, sur la route Québec-Saint-Malo, il n'y a pratiquement plus d'espoir de retrouver Olivier Moussy. Je vous rappelle que le skipper du trimaran Lettry-Mont-Saint-Michel est tombé à la mer hier en fin de matinée, depuis aucune nouvelle, en dépit d'un ratissage et d'un quadrillage minutieux de toute la zone. Aujourd'hui, les équipiers d'Olivier Moussy sont arrivés à Saint-Malo, en Bretagne. La détresse se lisait évidemment sur tous les visages. Reportage, Patrick Knaff. Lecture du rapport de mer par Michel Aureau, en guise de communiquer, aucune déclaration de Philippe Pallu de la Barrière, de Stéphane Touloup ou de Didier Guennet, les trois équipiers d'Olivier Moussy. Lettry-Mont-Saint-Michel rentre au port, il est 14h30. À bord, Guennet, Touloup, Pallu de la Barrière, entourés par leur équipe pour les ultimes manœuvres. Le trimaran était attendu la nuit dernière, mais les hommes ont craqué. Moment difficile après la perte d'Olivier Moussy. Faire face, faire face aux curieux et aux objectifs des journalistes. Présence discrète de certains skippers, regard rivé sur le bateau de leurs compagnons emportés par la mer. Un risque qu'ils acceptent tous. On ne vit pas le même voyage entre ceux de la Terre qui vont dire ils doivent mettre des brassières, ils doivent s'attacher, et ceux qui sont sur l'eau qui vivent leur vie d'hommes libres. Parce que c'est avant tout un sport d'hommes libres. On pourra toujours dire ils doivent, ils doivent, mais ce sont des hommes libres. Ils vivent leur vie et même s'il est mort, supposons, et bien pendant 15 ans il sera éclaté. Il se sera vraiment éclaté, il aura fait ce qu'il voulait, comme un homme libre et ça c'est merveilleux. Compréhensible la tristesse et l'émotion des hommes d'Olivier Moussy. Une fois débarqués, ils ont préféré se retirer. La chance n'a pas souri à celui que l'on avait surnommé le Saint-Bernard des Mers. Vers 16h, on apprenait que les recherches venaient d'être abandonnées. L'actualité synonyme de rentrée. A 5 jours de la rentrée scolaire, Lionel Jospin, le ministre de l'Education nationale, a défini les axes de sa politique. Priorité sera donnée à la lutte contre l'échec scolaire. Le ministre entend également réduire les inégalités. Il propose par la même occasion une idée de contrat qui unirait l'Etat, les régions et l'école. Chantal Kimmerlin. Priorité pour Lionel Jospin. Un contrat social doit s'installer entre la nation et l'école. En clair, la priorité accordée à l'éducation ne doit pas être l'effet d'une seule rentrée, mais doit s'inscrire dans la durée. C'est ainsi que le ministre relance l'idée d'une loi de programmation de l'enseignement pour les années à venir. Les mesures d'urgence annoncées en juin dernier et financées par 1,2 milliard de francs sont confirmées. Les classes des quartiers défavorisés se voient attribuer un crédit de 20 millions de francs pour relancer les zones d'éducation prioritaires. Un nouveau plan informatique dotera 3 900 lycées et collèges de 13 000 micro-ordinateurs. Un fonds d'aide à l'innovation de 100 millions de francs permettra de financer des projets éducatifs. Lionel Jospin reconnaît qu'il est nécessaire de revaloriser la fonction enseignante c'est-à-dire d'augmenter les salaires, mais reste silencieux sur l'échéance. Un point noir, les classes surchargées dans le secondaire. Il y a un mouvement fort d'effectifs vers les lycées parce que la demande d'éducation est plus grande de la part des parents et des jeunes. Et c'est une bonne chose. Le taux de scolarisation à 18 ans augmente. Il n'y a donc pas assez de place dans un certain nombre de lycées, d'ailleurs essentiellement dans les lycées professionnels, mais aussi des effectifs trop nombreux. Il faut que les régions qui ont la charge de construire les lycées construisent plus de lycées. Les parents doivent se tourner vers elles. Et l'État, lui, doit assurer l'accompagnement pédagogique et fournir les postes et les enseignants. Pour la Fédération de l'éducation nationale, des points positifs, mais qui restent au stade des intentions. Il faut aller plus loin. Il faut donc trouver plus d'enseignants, il faut motiver les étudiants, il faut les convaincre de faire notre métier, et il faut les attirer avec des salaires plus importants. C'est, je crois, logique. Mais je crois que cette logique, il faut lui donner une suite avec une loi et des crédits. La politique, l'image de Raymond Barr, bousculant la droite et entraînant les centristes dans un processus d'ouverture, suscite aujourd'hui encore quelques réflexions. Pierre Méniori, le président du CDS, rappelle que Raymond Barr a toujours eu une démarche indépendante et autonome. Je cite ses propos. Hervé de Charette, ancien ministre giscardien, estime que M. Barr est allé un peu trop loin. Jean-Marie Le Pen compare l'ancien Premier ministre au roi d'Agobert. Fin de citation. Une chose est certaine, l'attitude de Raymond Barr a troublé l'opposition et nul doute qu'il en sera question à la boule à l'occasion de l'université d'été du RPR. Les travaux ont débuté ce matin. Laurent Boussier. Le RPR qui règle ses comptes avec lui-même ou quand Alain Juppé appelle à la discipline du parti. Devant les 800 jeunes du mouvement réunis en université d'été, le nouveau secrétaire général veut remettre de l'ordre après ce qu'il appelle la cacophonie de l'été. Dans le collimateur, Philippe Seguin, François Fillon, Étienne Pinte et tous ceux qui ont profité de la trêve estivale pour s'exprimer publiquement. Le dénigrement systématique du mouvement par voie de presse, ce n'est pas de la démocratie interne. C'est une série de coups bas portés à ce qui devrait être notre commune volonté de rénovation. Et la démocratie interne, ce n'est pas non plus la multiplication de rivalités personnelles ou de stratégies individuelles. Un rappel à l'ordre musclé. Mais pour les jeunes qui, demain, recevront Philippe Seguin et Alain Carignan, les choses ne sont pas si évidentes. Il y a un vent d'opportunisme qui souffle en ce moment et qui a touché certains, même au RPR. C'est très bien qu'il y ait des gens qui fassent réagir justement les gens du mouvement pour pouvoir justement aller avancer, aller encore plus loin. C'est sur l'avis de tous, je crois, qu'on arrive à construire quelque chose de bien. Alain Juppé, lui, doit refaire l'unité du parti. Sa manœuvre est délicate, il essaye de récupérer les mécontents. Après les rénovateurs officieux de l'été, il lance la rénovation officielle du parti avec, comme ligne de mire, les élections municipales de l'année prochaine. À Vitrolles, dans le midi, les jeunes rocardiens accueillaient aujourd'hui Michel Rocard en personne. Accueil triomphal pour un premier ministre qui collectionne bonne note et bon sondage. Reportage, Pascal Guimier. Sage comme des images. Petite surprise, une université d'été qui paraît bien mériter son nom. Le parler vrai des jeunes rocardiens tiendrait plutôt de la préparation intensive à Sciences Po. Sujets austères, étudiants sérieux, une rentrée des classes avant l'heure dans un collège de la périphérie de Marseille. Travail politique de fond, en petit comité, et puis, histoire de s'assurer les médias, ténors du parti, ténors non rocardiens, s'il vous plaît. Salle, étale, questions mesurées et applaudissements courtois. Seul, seul Michel Rocard fera passer un frisson d'enthousiasme. Auréolé de son action en Nouvelle-Calédonie, réconcilié officiellement avec Laurent Fabius, conforté publiquement par Henri Emanuelli, numéro 2 du parti, Michel Rocard devant ses groupies fait taire ce soir toutes les critiques au sein du PS. Ouverture, rassemblement, rassemblement, ouverture, ne jouons pas sur les mots, je les ai qualifiés d'ailleurs, j'y voyais un vocabulaire de ferrurerie, vous vous en souvenez ? Des hommes et des femmes qui ne sont pas issus des rangs de la gauche ont choisi de nous apporter leur concours pour mettre en oeuvre ce qui a été proposé au pays par le président de la République dans sa lettre à tous les Français et qui a été ratifié par le corps électoral. Il n'y a de la part de personne ni reniment ni ralliement mais au contraire la définition d'un contrat qui tire sa substance de la réélection de François Mitterrand par une des majorités les plus fortes qu'on ait connues depuis 1962. Au Cap d'Agde, rentrée de Jean-Marie Le Pen devant l'université d'été du Front National, Jean-Marie Le Pen est revenu évidemment sur l'attitude de Raymond Barre. Il a parlé d'ouverture lui aussi. Il a également évoqué les prochaines consultations électorales. Sur place, notre envoyé spécial Roland Sicard. Essayez de ne pas parler de votre vie d'il y a 50 ans en disant j'étais aux colonies et puis... Le Front National a du pain sur la planche. Écarté de l'Assemblée Nationale, le voilà contraint de recommencer son travail à la base. Le parti de Jean-Marie Le Pen sera représenté presque partout aux prochaines élections cantonales avec la nécessité de former des militants peu ou pas du tout préparés aux combats électoraux. Des militants armés pour tout bagage de quelques idées saines. Nous représentons l'espoir. Nous sommes le parti qui est le seul qui en fait propose le renouveau. Qu'est-ce que vous en pensez vous de Jean-Marie Le Pen ? Pour moi, c'est le sauveur de la France. Jean-Marie Le Pen qui lui s'occupe de définir la ligne du mouvement. Une position claire, non au référendum sur la Nouvelle-Calédonie, pas de cadeau à l'UDF et au RPR pour les prochaines élections et un avis très personnel sur le consensus. Il n'y a plus d'opposition. Il n'y a plus que cette forme de l'apathie, que cette forme du crétinisme politique qu'est le consensus. On est d'accord. Ils sont tous d'accord. Sauf bien entendu le Front National. Jean-Marie Le Pen lui a fait entendre sa différence avec déjà un parfum de campagne électorale. A l'étranger, les pourparlers de paix entre l'Iran et l'Irak ont repris ce matin à Genève. Apparemment, les entretiens bloquent toujours sérieusement sur la question du retrait des troupes aux frontières. Mais au-delà du bras de fer diplomatique, beaucoup rappellent que la population kurde va sans doute faire les frais de la paix entre l'Iran et l'Irak. Depuis quelques jours, l'armée irakienne pilonne systématiquement les localités kurdes, des populations encore traumatisées par l'utilisation des armes chimiques. Plus de 40 000 personnes se seraient déjà réfugiées en Turquie. Patricia Kost. Regardez ce nuage jaune. C'est un bombardement à l'arme chimique. Cela s'est passé dans le Kurdistan il y a quelques mois près d'Alabcha. Il y avait eu plusieurs milliers de morts et des protestations internationales. Regardez ces réfugiés kurdes. 40 000 hier, près de 100 000 aujourd'hui dit-on, la panique, ils fuient à nouveau les gaz chimiques qui s'abattent depuis 5 jours sur leur village. Les Irakiens les ont poussés à traverser la frontière turque en lançant une offensive dans la zone qui n'est pas surveillée par les observateurs de l'ONU installés, eux, le long de la frontière entre l'Iran et l'Irak pour superviser le cessez-le-feu. Le but des Irakiens c'est de se débarrasser de la minorité kurde à la faveur de la guerre du Golfe. Ils avaient déjà détruit plus de 3 500 villages sur les 5 100 villages du Kurdistan irakien. Ils ont détruit plus de 2 000 mosquées, une quinzaine d'églises dont certaines datant du 5e, 6e siècle. Et ils veulent maintenant chasser de ces campagnes la population civile pour régler à leur manière la question kurde comme les ottomans avaient réglé la question arménienne pendant la première guerre mondiale. Installés sur 5 pays, les Kurdes se battent depuis près d'un siècle pour obtenir leur autonomie. Mais aujourd'hui, il s'agit d'un combat d'un nouveau type, celui contre les armes chimiques. Et ils sont singulièrement démunis. Dans un communiqué publié à Londres tout à l'heure, Amnesty International annonce que des centaines de civils kurdes ont été massacrés par les troupes irakiennes. Le rapport d'Amnesty International mentionne que ces massacres s'inscrivent dans le cadre d'une politique systématique est délibérée visant à éliminer un grand nombre de civils kurdes. Fin du rapport d'Amnesty. Les autres télégrammes d'actualité avec ce soir Claire Chazal. Isabelle Allende, fille du dernier président civil du Chili, mort il y a 15 ans, presque jour pour jour, est arrivée hier à Santiago. Elle a retrouvé son pays quelques heures après que le général Pinochet eut annoncé lui-même la levée de l'interdiction de retour pour les exilés chiliens. Bombardement meurtrier hier de l'aéroport de Kaboul. Une trentaine de civils ont été tués ainsi que 10 militaires dont plusieurs soviétiques. 40 roquettes ont été tirées par des Moudjahidines qui avaient réussi à s'approcher à 10 km de l'aéroport. La pression de la résistance afghane s'intensifie autour de la capitale. Le Boeing 727 qui s'est écrasé mercredi dernier à Dallas faisant 13 morts aurait eu un problème de moteur juste au moment du décollage. D'après la boîte noire, une alarme a annoncé au pilote un risque de décrochage peu après le départ. L'avion acheté en 1973 n'avait pu prendre assez d'altitude et des témoins ont vu des flammes au niveau des moteurs. retour au point de départ pour le Carinbe car c'est l'Italie qui va finalement accueillir le navire ouest-allemand chargé de produits toxiques provenant d'entreprises italiennes allant vers le Nigeria. Le Carinbe était immobilisé dans le port du Havre et aucun autre pays européen n'avait accepté d'assurer le retraitement des déchets. Oui, j'apprends à l'instant même par la préfecture maritime de Cherbourg dans la Manche que le commandant du Carinbe justement avait demandé l'évacuation de la moitié de l'équipage pour des raisons sanitaires raisons qui sont liées semble-t-il à la nature de la cargaison. En bref, nouvelle acquisition pour le groupe industriel Bernard Tapie. Son groupe va reprendre cet officiel maintenant la société belge Donnet qui est le premier fabricant européen de raquettes. Donnet est également le troisième fabricant mondial. C'est avec une de ses raquettes dans la quête de cette marque-là que Björn Borg souvenez-vous avait fait des merveilles il y a quelques années. L'information est officielle depuis cet après-midi le garde des Sceaux Pierre Arpaillange a décidé de réviser à la baisse le programme de construction des prisons lancé par son prédécesseur M. Albin Chalandon. Initialement le programme prévoyait 15 000 places. Aujourd'hui la chancellerie annonce le chiffre de 13 000 places réparties dans 25 établissements. Je vous rappelle qu'il y a actuellement 47 000 détenus en France alors qu'il n'y a que 34 000 places dans les prisons françaises. Agnès Poirier 13 000 nouvelles places pour faire face au sur-encombrement des prisons. 7 maisons d'arrêt ont centre de détention 6 centres pénitentiaires et une maison centrale vont être construits en France mis en service prévus entre fin 89 et fin 91. Des encombrés mais aussi modernisés les établissements vétustes vont être progressivement fermés. Ce projet précistant au ministère de la justice prend en compte mais en le détournant le précédent programme prévu par Albin Chalandon. Le tout carcéral c'est fini. On met l'accent sur la préparation à la réinsertion. Certains centres de détention destinés aux moyennes peines vont être transformés en maisons d'arrêt pour les courtes peines et les détentions provisoires. Des quartiers de femmes vont être créés et des antennes médicales seront mises en place pour venir en aide aux toxicomanes. Les contrats passés avec les entreprises privées par le précédent ministère sont maintenus pour tout ce qui concerne la construction. Mais le fonctionnement de ces nouvelles prisons et notamment tout le secteur socio-éducatif revient désormais au service public. Quelques jours seulement après la catastrophe aérienne de Rammstein en Allemagne catastrophe qui a fait 49 morts et une centaine de blessés les Allemands éprouvent quelques difficultés au niveau de la prise en charge des grands brûlés. En Allemagne comme partout le traitement des grands brûlés représente encore un véritable défi pour la médecine. Prenons le cas de la France. Il y a par an 400 000 accidents par brûlure et 40 000 hospitalisations. Un défi pour la médecine mais dans ce domaine des progrès considérables ont été réalisés ces derniers temps. A Lyon et à Paris par exemple des professeurs cultivent la peau. C'est le terme qu'il faut utiliser une technique haut de gamme que les français sont seuls au monde à maîtriser. Reportage Jean-Daniel Flezakier et Claude Réjean. Il est arrivé un accident de voiture et le bateau s'est emplamé. J'ai été brûlé à 60 et 70 %. Alors on vous a amené ici dans cet hôpital et est-ce que vous savez quel type de soin on vous a fait ? La première opération a consisté à me griffer de la peau sur la main qui avait été hyper bien brûlée. Toute la peau qui est sur votre main est une peau qu'on a prélevée ailleurs sur votre corps ? Voilà. Et qui s'estompe au fur et à mesure et qui reprend sa souplesse. Brûlé à divers degrés sur les deux tiers du corps ce jeune militaire a eu beaucoup de chance. On a pu en effet le soigner rapidement grâce à des grèves de peau. Une peau prélevée sur son dos et sur son torse et ce n'est pas là une mince affaire. La peau en effet n'a que quelques millimètres d'épaisseur mais c'est une structure bien complexe. La partie la plus superficielle l'épiderme se renouvelle en permanence grâce à la prolifération de cellules basales. L'épiderme est soutenu et est nourri par le derme. Une brûlure du premier degré et le banal coup de soleil va guérir toute seule. Une brûlure du deuxième degré qui laisse quelques cellules basales intactes va guérir aussi toute seule. Mais quand les cellules de renouvellement sont détruites c'est ce qui se passe dans une brûlure de troisième degré il va falloir alors greffer. Et quand on ne peut pas prélever de lambeaux de peau on va alors prendre quelques centimètres carrés d'épiderme qu'on va mettre en culture. Ce tissu va croître au point que de ces quelques centimètres carrés on va obtenir en 4 à 6 semaines près d'un mètre carré d'une peau nouvelle suffisante pour recouvrir plus de la moitié du corps du brûlé. Une technique nouvelle et pleine de promesses. À l'heure actuelle peu de centres encore dans le monde peuvent pratiquer cette technique-là. Cependant des progrès sont faits régulièrement et on peut espérer que dans les 4 à 5 à venir cette technique sera parfaitement maîtrisée et que donc on pourra greffer de très très gros brûlés. Une recherche importante quand on sait que chaque année en France 40 000 personnes sont hospitalisées pour brûlure. Les rois du roc je le disais tout à l'heure dans les titres se mobilisent pour Amnesty International à l'occasion des 40 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme. La tournée débute aujourd'hui sur le stade de Wembley. Elle se poursuivra à Paris dimanche et lundi prochain. Comme à Wembley le public parisien pourra applaudir une pléiade de vedettes en tête desquelles on trouve Peter Gabriel, Sting ou Bruce Springsteen. Les artistes apportent bénévolement l'événement à Londres vu par notre correspondant Philippe Aroir. 40 bougies pour la Déclaration des droits de l'homme mais dans bon nombre de pays à travers notre planète ce n'est pas très brillant. C'est pourquoi Amnesty International organise sur les 5 continents un concert au sommet pour attirer l'attention sur le respect des droits de l'homme. Pourquoi la musique ? La musique parce que nous voulons essayer de joindre de nouvelles catégories de personnes créer une nouvelle génération. Les artistes ne sont pas n'importe qui et ils ne craignent pas de se définir comme engagés. Mon nom est Sting. Je suis un singeur. Sting est un habitué. Il a déjà participé à d'autres tournées. Il raconte combien il est important pour les jeunes qui m'ont hérité du monde de savoir qu'à travers ce monde on torture, on emprisonne pour des idées. Peter Gabriel qui a composé un cube sur Steve Bicot le militant noir sud-africain assassiné est lui aussi un habitué du voyage. J'ai l'impression d'être le petit nouveau de la bande explique Bruce Springsteen qu'on appelle ici le boss. Quand j'avais 16 ans j'ai acheté un disque des Rolling Stones et ça a été pour moi un grand moment de liberté qui a changé ma vie. Oui, la musique rock à son sommet peut vous donner la liberté. Tracy Chapman et le Sénégalais Yosundur complète le groupe. A chaque concert les spectateurs seront invités à signer une copie de la déclaration des droits de l'homme pour mémoire et surtout pour celle des gouvernements. Rendez-vous dimanche et lundi à Paris. Gros plan sur la mode masculine à la veille de l'ouverture du salon international de l'habillement masculin. C'est demain Porte de Versailles à Paris. Nous avons testé pour vous les grandes tendances de la mode pour être dans le ton cette année pour être chic. Il faudra porter les couleurs sobres et privilégiés paraît-il les tons pastels. Yoba Grégoire. Hermès sera toujours Hermès. Bon chic, bon genre. On s'émancipe toutefois sur les couleurs et on joue l'humour pour le bicentenaire révolutionnaire mais pas sans culotte. Le prêt à porter masculin grande diffusion est à la dérive. Le prêt à porter couturier lui se porte bien. Il est en augmentation chaque année de 4% en volume. La France est un pays qui a des prix de revient extrêmement élevés du fait notamment de ses charges sociales. Tout le monde le sait. Par conséquent, le produit qui est un produit un peu banalisé, un produit de grande consommation a de grosses difficultés pour tenir la concurrence internationale. Par contre, les images de marque quand on vende du prestige, quand on vende Dior, Chanel, Saint Laurent, etc. Là, les gens ne regardent pas le niveau des prix. La preuve que le luxe marche, voici une nouvelle maison connue déjà pour ses briquets qui entre dans la danse couturier ST Dupont. Mode jeanne colorée. Un autre exemple façonnable, leader en France du sportswear masculin entre dans la cour des grands en devenant couturier créateur. Quant à Dior, 40% de son chiffre d'affaires vient du masculin et ça marche. Au fait, la mode masculine c'est toujours des chemises, des vestes, des cravates et le reste aussi. Thierry de Bonsoir, je vous ai invité parce que vous êtes radieuse, vous êtes bronzé, vous rentrez de vacances mais surtout parce que les tiercés, les quartés, ça rapporte en ce moment. Oui mais je crains que demain avec le tiercé qui se joue à Vincennes on soit fort déçu car il n'y aura que 12 trotteurs engagés dans ce prix des Ardennes long de 1650 mètres. Alors en effet, les galopeurs ont l'occasion de se reposer l'hiver mais les trotteurs eux courent toute l'année. Alors nos héros de tierce sont un peu fatigués en ce moment d'autant qu'ils doivent récupérer pour aborder le meeting d'hiver. Alors eh bien je ne prendrai pas de risque dans ce tiercé bien qu'il n'y ait que 12 partants. Je vous propose de jouer les favoris en particulier. Alors aussi la sélection que je vous propose avec en tête 4ème tête le numéro 11 Kiltor le numéro 12 Quarine le 10 Kélan Diablé le numéro 9 Kileo du Hoti le 7 Katalinska le 5 Kérar Gédé le 3 et pour terminer Kisli le numéro 4 11, 12, 10, 9, 7, 5, 3 et 4. Merci. Un résultat de sport avant de rendre l'antenne il faut faire fissa. Yannick Noa vient d'abandonner à Flushin Milo dans le championnat de l'US Open des Etats-Unis. Il avait gagné le premier set mais il perdait dans les 3 autres. Il a préféré sortir semble-t-il victime encore d'une élongation. Dans quelques instants les prévisions météo de Laurent Cabrol 22h50 le tout dernier journal avec Philippe Lefay samedi et dimanche vous avez rendez-vous avec le trio Dureau-Bilalian-Gasso. Je vous retrouve lundi à 20h. Merci de votre fidélité. Bonsoir et excellent week-end. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada